Allo ? Allo Evelyne ? Oui c'est Géraldine. Oh je suis dans les bouchons et coup j'en profite pour passer tous mes appels parce que là j'ai que ça à faire. Alors dis donc, non mais qu'est-ce que j'apprends ? Je viens d'avoir Monica au fil là. Non mais qu'est-ce que j'apprends ? Bertrand est revenu. Et bien c'était bien la peine de m'avoir gâché mon pente-pente-côte. Et alors qu'est-ce que j'apprends plus ? Alors ça c'est la lune des nouvelles. Il fait un vernissage et tu as invité Monica pour le lui présenter. Et moi j'ai vendu du beurre aux allemands ? Je ne le mérite peut-être pas ton fameux Bertrand ? Alors ça c'est gentil de me le proposer si spontanément Evelyne. Non mais tu n'es pas obligé hein. Bon alors en plus lundi c'est parfait pour moi, les jumeaux sont chez maman, sont les vacances scolaires. Bon alors ça c'est réglé donc parlons peu, parlons bien. Oui alors c'est ça, pour notre dîner de ce soir, qu'est-ce que je t'apporte ? Du vin, du blanc, du rouge, qu'est-ce que tu as fait au menu ? Un tagine au quinoa et au pruneau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah tu testes sur Monica et moi une nouvelle recette pour Bertrand. Pourquoi ? Il a des problèmes de transit Bertrand ? Ah, Bertrand est végétarien. Il n'était pas trop de skiste déjà ? Ça fait beaucoup pour une seule et même personne, non ? Non écoute, tu vas plutôt nous faire ta blanquette de veau, moi j'adore ça. Eh ben vas-y, non mais vas-y connasse, mais dépêche-toi, dépêche-toi, va te cacher que t'es moche là, vite, 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 dépêche-toi, tu fais peur aux enfants. Oh non mais tu sais non mais les gens mais sont hystériques alors aujourd'hui au volant. Quoi c'est la pleine lune ? C'est la pleine lune ? Allons bon, non mais comment tu sais ça toi Monica ? Euh Evelyne. Ah mais tu tombes à un très puits de science Bertrand. Ah en période de pleine lune, sa libido est démultiplié. Ça fait peur. Moi je serai toi, je prendrai un calendrier, je cocherai toutes les pleines lunes et je poserai des RTT. Bertrand veut des enfants ? Ah bon ? Au bout de 15 jours ? Ah non non ça c'est inquiétant ça. Ah non non Evelyne faut pas que t'en aies. Non Evelyne même pas un demi. Non. Non mais vas-y alors là et oh oh Louis 14 là tu t'es échappé de Woodstock. Non mais la priorité à droite là ça te défrise. Mais oui c'est ça, je vais te remettre ta perruque à l'endroit moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux là, ça existe encore dans ton monde ? Oh ! Bertrand est fou de toi ! Oh ! Mais tant mieux tant mieux tant mieux ma chérie tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux. T'en as la preuve ? Il s'est fait épiller les oreilles rien que pour toi ? Quelle horreur ! Pourquoi il a fait un truc pareil ? Ne me dis pas qu'il avait des grosses touffes de poils qui sortaient, si ? Evidemment mais voilà si tu adores lui grignoter l'oreille... Eh ben fais pareil avec le maillot alors ! Au moins tu seras gagnante ! Vas-y non mais vas-y connard ! Mais passe-moi dessus si ça te soulage ! Mais oui c'est ça ! Voilà ! Encore un garde à nous faire croire qu'il est pressé à aller au boulot ! Ah non ! Non 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 ! Moi j'ai bon espoir d'arriver à un jour rue de la Boétie ! J'ai passé un bilan de compétences ! Oui ! Ah ben j'ai perdu mon oreillette ! N'inquiète pas Evelyne ! Evelyne tu m'entends ? Oui ne quitte pas ! Attends ne quitte pas ! 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 Oh attends ! J'arrive pas à remettre l'oreillette dans le trou dis-donc ! Et ben voilà ! Evelyne il y a un type qui s'avance vers moi ! J'ai pas spécialement envie d'aller boire un verre avec lui parce que tu verrais sa tronche ! Note bien je doute qu'il me le propose hein ! Parce que là il est rouge vif de colère ! Ben non j'ai rien fait ! Enfin quand même euh... Tu connais hein ! Attends c'est... Non mais c'est quand même pas parce que je bloque le carrefour ! Les gens se mettent dans des états ! Ils sont fragiles non ? Attends tu restes en ligne hein Evelyne ! Comme ça tu seras témoin si jamais il me tue ! Attends attends je m'en parie de calme ! Tu l'as vu ? Attends il est arrivé là ! Oh il est là ! J'entends pas ce que vous dites ! Je peux faire quelque chose pour vous ? T'entends Evelyne il est très très énervé là ! Oh mais alors une vraie tête de con ! Non 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 ça je vous arrête tout de suite ! Je ne suis pas mal baisée ! C'est drôle parce que je ne l'ai jamais été ! J'ai cette chance ! En revanche vous je vous sens un petit peu tendue sur le sujet ! Oui ! Comme dit mon amie Evely ! C'est pas la pleine lutte pour tout le monde ! Quoi ? Alors là ? Alors là ? Alors là ? Ah mais alors là ? ... C'est affreux ! Allerai parce que j'ai perdu ! Yveline tu es là ? Oh Yveline tu es là ! Oh Yveline c'est affreux sur Yves je sais pas ce qu'il m'a pris. Ah non mais j'ai perdu le contrôle, j'ai complètement perdu le contrôle, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ah non mais tu sais, j'aurais eu une machette, je le découpais en petits morceaux, je renvoyais le tout par Colessimon, j'ai sa mère ! Mais non Yveline, c'est pas la pleine lune qui m'a fait dérailler, non, quand même non. Mais non, là c'est quand il m'a dit, mais retourne dans ta cuisine connasse ! Alors ça j'ai pas supporté, la femme qui est en moi s'est réveillée, mon sang n'a fait qu'un tour. Non, il a rien pu dire, j'en ai pas laissé le temps. Là j'attends les flics pour le constat. Non, lui il est parti. Il est parti. Oui il est parti. Il est parti en ambulance. Eh bien je peux te dire, Yveline, qu'il a ramené moins sa frais sur son brancart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada